Ok, donc nous sommes ici dans cette présentation des origines du yoga tibétain Lujong, avec, comme vous le voyez, sous la partie gauche, il est noté, donc, tradition de Bun, et sous la partie droite, la tradition bouddhiste. Et effectivement, c'est sous ces deux traditions que l'on va retrouver ce yoga tibétain que l'on pratique ici, donc, dans la lignée de Tulkulopsang. Et donc, au niveau de la tradition Bun, on est ici sur une tradition très ancienne, puisqu'effectivement, les Bun ont pris jour, il y a à peu près, on parle à peu près de 18 000 ans en arrière, 160 siècles avant le Bouddha Shakyamuni, on est à peu près à 18 000 ans. Cette tradition ancestrale était présente dans l'ouest du Tibet, c'est là qu'elle a vu le jour, avec la venue de Tempachem-Rab-Mirotche, donc qui est le Bouddha Bun. Et donc, cette tradition a commencé à travers une période chamanique, le même chamanisme, d'ailleurs, que l'on retrouve actuellement sur la Mongolie. Et au fil, donc, des millénaires, cette tradition a évolué, et c'est justement avec la venue de Tempachem-Rab-Mirotche qu'on a vu arriver ce que l'on appelle le Bun Yundrun. Ce Bun Yundrun, qui a commencé à intégrer les Sutras, les Tantras, etc., et qui a ensuite évolué vers ce qu'on appelle le Bun Nouveau. Cette tradition Bun se situant, donc, principalement autour du Kailash, dans cette région qu'on l'a appelée, qui était connue comme étant le royaume de Shangchung, qui se trouve à cheval, on peut dire, entre le Tibet et le Kailash, enfin, la partie ouest du Kailash, jusqu'à, donc, à cheval avec cette partie nord-est de l'Inde, tout particulièrement la région du Khinor et du Spiti. Au niveau, donc, de cette tradition Bun, ils ont des exercices de Lujong. Parmi ces exercices, il y a à peu près 38 exercices, donc, qui, eux, viennent du, qu'on appelle le Troul-Chor, qui sont aujourd'hui enseignés par Tenzing Wangan Rinpoche, et qui proviennent, donc, de l'enseignement oral de la Grande Transmission de Shangchung. C'est un enseignement spécifique qui s'appelle, donc, ainsi. Et nous avons, ensuite, le Yantra Yoga, qui, lui, est enseigné, était enseigné, et j'y ai été, puisque Nanké Namburimpoche a maintenant quitté ce monde, depuis que j'ai fait ce document, il faut d'ailleurs que je modifie un petit peu le texte. Et donc, Nanké Namburimpoche avait amené ce Yantra Yoga, en commençant par l'Italie, c'est là qu'il était venu la première fois en Europe, c'était dans les années 1970, 69, 70, par là. Et, ensuite, plus tard, il va s'installer, plus particulièrement, sur les îles Canaries, où il va développer de grands centres, et puis plein de centres, un petit peu partout en Europe. Et donc, là, ce Yantra Yoga, lui, consiste en 108 exercices, basés sur la roue magique de l'union de la lune et du soleil. Le trou-le-corps de Nanké Namburimpoche est donc une pratique où on va faire beaucoup de rétention de souffle, on est plutôt dans un salon, effectivement, beaucoup de rétention de souffle avec le mouvement. Et pour le Yantra Yoga, on va plutôt être sur des séries de mouvements qui vont venir prendre, vont se faire sous plusieurs souffles. Il va y avoir tout un cheminement avec des temps d'inspire, des temps d'expire longs ou rapides, et puis des rétentions du souffle, qui, donc, ces souffles vont s'alterner les uns derrière les autres durant la série de mouvements. Donc, nous avons ensuite, comme on le voyait ici en bas, donc là, c'était donc la tradition bonne, ici à gauche, le premier point bleu à gauche, puis ensuite, donc, sur cette échelle du temps, on voit que l'on chemine à travers les siècles et que l'on arrive, donc, cinq siècles avant Jésus-Christ avec le Bouddha, donc le Bouddha Shakyamuni. Et l'enseignement des exercices, des mouvements de Lujong, du Bouddha ont été transmis de deux manières, à travers une ligne directe de deux types d'exercices de Lujong, et également, après sa mort, à travers 80 grands yogis qui ont, donc, reçu ces enseignements à travers des visions de Bouddha ou d'autres d'Akinis ou déités. Et, parmi ces 80 grands yogis, certains ont, justement, commencé à... donc ont beaucoup cheminé à travers ces mouvements et ont également découvert des mouvements particuliers. Et, parmi eux, donc, on peut citer, donc, Machik Labrong, c'était donc une femme qui est très connue, puisqu'effectivement, elle est très reconnue dans ces milieux tibétains, puisqu'effectivement, elle avait été à l'origine du Tcheu. Nous avons ensuite Niguma, avec le yoga de Niguma, qui est d'ailleurs pratiqué par Kalu Rinpoche, de nos jours, en France. Et il enseigne également dans d'autres... Quand il voyage, il enseigne sur différents endroits. Là, récemment, on est au mois d'octobre 2022, et en septembre, début octobre 2022, il a donné, d'ailleurs, un enseignement sur ce yoga de Niguma à Delhi. Nous avons ensuite Naropa, donc Naropa, qui est connu pour ses six yogas, bien sûr, mais là, il faut faire une distinction entre les six yogas de Naropa et les mouvements qui nous arrivent ici du Lujonga. Naropa avait plusieurs pratiques, bien entendu. Il est connu pour cette synthèse qu'il a faite des six yogas, donc ces fameux six yogas de Naropa, mais à côté de ça, Naropa pratiquait différents trous de corps, différents Lujong trous de corps. Nous avons ensuite Tonton Gyalpo. Donc Tonton Gyalpo était un personnage, un célèbre yogi, architecte, physicien, maître Tshu, pratiquant bouddhiste. Et donc, il est connu pour cette phrase, « La peur est mon démon, et l'attente est l'ennemi, la peur est le démon, l'attente est l'ennemi. » Et cette phrase qui, en fait, reprise, nous, au niveau des pratiques, issues du Kolob Sang, on l'est reprise dans le Tokshu, puisqu'effectivement, on parle beaucoup de Tonton Gyalpo. Le Tokshu est vraiment sous l'angle de l'enseignement de Tonton Gyalpo. Ensuite, on a les Thermanimma. Donc, effectivement, le bouddhisme est arrivé au VIIIe siècle et avec Guru Rinpoche qui a donc beaucoup transmis d'enseignements et notamment, beaucoup d'enseignements furent cachés et donc se sont révélés au fil des temps avec de nouveaux exercices créés. Donc ça, c'est pour cette branche qui nous vient du Bouddha Shakyamuni. Ensuite, on poursuit notre cheminement et on arrive sur la tradition bouddhiste-nigma qui est donc l'école des anciens, en fait, qui date du VIIIe siècle et qui a été mise en place par Padmasambhava, donc Guru Rinpoche. Et là, donc, il y a eu, en fait, on voyait, il y a une petite flèche qui marque effectivement qu'il y a eu de nombreuses lignées nigma laïques parce qu'il y avait également, bien sûr, tous les napas qui, effectivement, pratiquaient. Donc, en fait, pour expliquer rapidement, Guru Rinpoche a créé deux sangas. Il y a eu la sanga monastique, effectivement, avec les moines et d'un autre côté, il y a eu la sanga laïque avec, justement, les napas. Et donc, il y a eu des enseignements qui se sont diffusés dans ces deux lignées, enfin, même plus que deux, puisqu'après, sur les napas, il y a eu beaucoup de lignées, puisque c'était souvent des transmissions d'un maître vers 3, 2, 3, 4, 5 élèves sur une vie entière. Ce n'était pas, voilà, ce n'était pas des grosses foules de gens la plupart du temps. C'était plutôt dans le milieu familial, dans le village, que le maître enseignait toute sa vie à plusieurs personnes qui prenaient les enseignements près de lui de manière régulière. Et donc, sous cette branche nigma, au niveau de ce qui nous intéresse des thé yogas tibétains, on va avoir beaucoup d'exercices, en fait. C'est effectivement les nigmas qui détiennent le plus grand nombre d'exercices de lujong et de tsalong. C'est... Lujong et tsalong, et souvent, c'est un petit peu... Dans le système nigma, c'est assez lié. C'est assez réuni, par exemple. Bon, personnellement, j'enseigne le yoga kummié. Et dans le yoga kummié, par exemple, on a donc, effectivement, ces fameux 150 mouvements, mais on est... On est sous... On est souvent borderline avec, justement, le tsalong, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de... Très souvent, dans l'approche qu'on amène, dans la manière de guider les mouvements, dans la manière, donc, d'amener le souffle, d'amener la tension, et de ralentir, donc, tout le processus du souffle pour basculer vers le souffle subtil. Effectivement, là, on est vraiment souvent sur des exercices qui deviennent du tsalong. Puisque dans le tsalong, souvent, on entend parler du tsalong, on s'imagine les gestes, les mouvements un peu... plutôt... plutôt... des sauts, on tape le corps, etc. À travers les mouvements, c'est pas je te tape, c'est... On secoue le corps, on le... Voilà. On agit dessus, mais avec une rétention du souffle pour le protéger, bien entendu. Mais il y a un autre aspect du tsalong, bien entendu. Le tsalong n'est pas que ça. Le tsalong, c'est avant tout... Lung, ça veut dire... C'est le vent, d'accord ? Et ça, c'est les canaux et c'est le principe d'aller faire circuler le vent à l'intérieur des canaux et en fait, l'aspect, on va dire, physique qu'on a l'habitude de voir souvent pourrait presque être perçu un petit peu comme un aspect un peu... grossier parce qu'effectivement, c'est dans la subtilité plutôt que le tsalong va vraiment se révéler, c'est-à-dire dans un souffle qui va complètement s'arrêter et dans une pratique vraiment très, très douce et très, très calme, en fait, très méditative. Et donc, c'est pratiquement Nima qui était effectivement son réputé pour avoir une très, très forte, très profonde connaissance des tantras les plus importants et de détenir des grands pouvoirs magiques. Le nom magique est toujours perçu bizarrement en Occident. disons qu'effectivement, oui, c'est la clairvoyance, la clairvoyance qui découle forcément d'une belle pratique d'autres salons qui se développent au fil de la pratique. Plus on chemine à l'intérieur de cette dimension, plus effectivement, on rentre en contact avec un environnement différent de l'environnement grossier, de l'aspect grossier pour lequel on est traditionnellement habitué. Donc ça, c'est un peu pour faire le point de cette lignée Nima. On va ensuite poursuivre sur notre échelle du temps et on arrive donc chez les Sakya au 11e siècle. C'est une tradition donc qui a été fondée au 11e siècle par Konkonshok-Gyalpo et les Sakya sont reconnus pour leur connaissance des textes et les arts bouddhistes. C'est des gens qui s'éliminent beaucoup de maîtres chez eux, connaissent vraiment, sont très forts dans l'art, la médecine, la linguistique. Et donc dans le système Sakya on a à peu près 70 exercices donc des exercices de Kouni incluant des pratiques avec massage sur soto-massage à base d'alcool, des exercices de Lujon qui se rapprochent des exercices de Lujon que l'on va retrouver dans la tradition de Kala Chakra et des exercices de Trou-le-Chor donc d'autres salons auxquels on va y ajouter bien entendu des visualisations. On poursuit maintenant avec notre échelle du temps et nous arrivons donc à l'époque Kagyu toujours au XIe siècle Kagyu donc lignée fondée par Marpa Le point important c'est la méditation c'est vrai qu'on est sur la pratique du Mahamudra qu'effectivement c'est là qu'on va retrouver beaucoup de maîtres très connus qui sont issus de cette tradition avec comme par exemple Milarepa Gampopa Thilopa au niveau des exercices de Luzhong donc là on va retrouver à peu près 70 à 80 exercices ces exercices sont plus particulièrement des exercices de Tsalong et de Tummo ainsi que donc des pratiques de la félicité c'est à dire le bliss pourquoi parce qu'effectivement on travaille principalement là sur des méditations très subtiles où on vient jouer sur les vents les déplacer les faire bouger etc et on vient travailler effectivement sur le feu le feu donc du Tummo pour dilater toujours plus pour brûler toutes les obscurations brûler toutes les voiles et donc à travers cette union du Tsalong qui va ouvrir faire circuler les vents à l'intérieur des canaux et la pratique du Tummo qui brûle les incompréhensions les ignorances les voiles on va effectivement développer la félicité de Bliss à l'intérieur du corps et donc le Luzhong on va dire n'est pas fait partie de ces pratiques là il n'y a pas de séparation entre effectivement le fait d'effectuer le Tsalong le Tummo les pratiques de Bliss et puis les mouvements du Luzhong donc on va pouvoir retrouver des similarités entre les exercices pratiqués chez les Kaigyuu et ceux pratiqués chez les Sakya il va y avoir beaucoup de similitudes toutefois sachant qu'on est à la même période justement 11ème siècle sachant que au niveau des Kaigyuu ils ont quand même des exercices des mouvements qui leur sont propres qui leur sont spécifiques et que l'on ne retrouvera pas chez les chez les chez les chez les chez les chez les les Sakya et donc il faut savoir que dans cette tradition beaucoup de pratiquants venaient d'Inde pour recevoir des enseignements donc de à l'époque de Marpa beaucoup de pratiquants sont venus d'Inde pour recevoir ces enseignements et nombreuses petites lignées ont développé aussi leurs propres pratiques à ce moment là voilà donc pour les Kaigyuu on continue et l'on passe la tradition Jonan donc la tradition Jonan est une tradition d'ailleurs c'était marqué 11ème c'est 12ème siècle qui a été développée par Dolpopa chez Rab Galsen donc c'est une petite lignée du bouddhisme tibétain qui est peu connue en Occident et pourtant qui est très présente au Tibet bien entendu et cette tradition est vraiment spécialisée dans l'enseignement du Kalashakra et donc les mouvements que l'on va retrouver sous la tradition de Jonan il y a à peu près 100 exercices vont être très proches des mouvements vont faire partie on peut dire des pratiques de 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 Tsa Lung et de Lu Jong du Kalashakra Et donc là, ça va se classer, ce lujong va se classer de trois manières. Nous avons donc le lujong externe, qui est effectivement les danses de moines. Toutes ces danses de moines ne sont pas forcément du lujong, mais certaines le sont. Et d'ailleurs, le tok shu est issu des danses de moines. On est sur une pratique externe ainsi. Et ensuite, on va trouver le lujong interne, c'est le lujong traditionnel. C'est celui que nous apprenons actuellement. Et il y a ensuite le lujong secret, qui est le tsalung dans le corps. Ce tsalung qui consiste effectivement, à travers la rétention du souffle, à travers un travail sur les ventes, à venir aller plus en profondeur dans le corps subtil, pour le développer, pour l'ouvrir et ainsi développer l'esprit, tout en évacuant, à travers l'évacuation, on va dire, à travers l'élimination des voiles. On fait un petit bond dans le futur avec, au XVe siècle, la tradition Gélouk, fondée par la Matsunkapha. Les maîtres de cette tradition sont très réputés pour leur connaissance des textes classiques. Alors, on est vraiment sur la philosophie, la psychologie bouddhiste, la dialectique, le débat. Donc, on est vraiment sur un processus de raisonnement, d'études, pour cheminer à travers les concepts de l'esprit et pouvoir ainsi arriver au même point, mais voilà, de manière beaucoup plus, beaucoup plus, moins par le corps. On est vraiment dans l'étude, on chemine là vraiment d'une manière très intellectuelle. Et donc, la tradition du Lujong Géloukpa nous vient des tantras de Yamantaka et de Chakrasambhava qui ont été diffusés par Naropa. Et la manière de faire les mouvements va être similaire à la voie cailloux, mais l'ordre va être un petit peu différent. Et c'est vrai que ces exercices ne sont pas très connus, ils sont peu pratiqués, pratiqués, ils existent encore, mais peu pratiqués dans les monastères. Ils ne sont pas vraiment répandus. C'est vrai que dans les traditions Géloukpa, l'accent est vraiment mis sur l'étude, 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 encore et encore l'étude. On arrive ainsi sur notre petit point vert ici, qui est le Lujong de Tukolopsang. Ok, donc dans ce Lujong de Tukolopsang, on a, comme on l'avait dit au début, deux traditions principales. La tradition bonne d'une part, la tradition bouddhiste de l'autre part. On voit ici que nous avons la médecine tibétaine qui est décrite. Effectivement, la médecine tibétaine se rattache à la tradition bouddhiste, puisqu'effectivement le bouddhisme comprend dix sciences, cinq sciences majeures, cinq sciences mineures, et que la médecine se rattache aux cinq sciences majeures. On retrouve également, donc, sous la tradition bonne, découlant de la tradition bonne, le premier et le deuxième groupe de mouvements du Lujong, c'est-à-dire le groupe de mouvements des cinq éléments et le groupe de mouvements sur les cinq parties du corps. Et là, on retrouve sous les traditions bouddhistes, donc avec la tradition de Naropa, les deux groupes de mouvements suivants, qui sont le groupe de mouvements des organes vitaux et le groupe sur les six affections. Voilà, on a ainsi fait, donc, le tour de cette pratique de Lujong, qui est un peu le tour, d'une manière très générale, quand même, des différentes approches, là où on peut trouver des Lujong. Pour rappel, Lujo, ça veut dire corps, Lujong, ça veut dire transformation, et en fait, le mot Lujong va être employé, en fait, pour toutes ces pratiques de mouvements, d'accord ? À partir du moment où on est sur une pratique, effectivement, de mise en mouvement du corps pour déplacer l'énergie à travers les canaux, on est forcément sur une démarche de Lujong. Et ensuite, on a les fameux Lujong autour du corps, où là, il y a plusieurs différentes branches. D'ailleurs, il y a également Lujong autour du corps dans la médecine. Il y a des Lujong autour du corps dans différentes lignées. Et là, dans le Lujong autour du corps, on va se rapprocher, effectivement, du Tzalou, puisque dans le Lujong autour du corps, on est déjà dans la rétention du souffle. Beaucoup. Et on est dans un travail plus subtil, aussi, au niveau des vents, des exercices, pour faire bouger les vents, pour les ressentir, etc. et approfondir, affiner nos perceptions et ouvrir nos esprits pour arriver à intégrer d'autres dimensions du corps, de nos corps. Voilà. Écoutez, on va passer maintenant directement sur la pratique. Merci.